La vidéo porte sur la temporisation dans Automation Studio. La temporisation est utile quand on veut qu'il y ait un certain délai entre le signal de commande et l'action de la commande elle-même. Comme par exemple ici, si on appuie sur PB1, la bobine va être alimentée immédiatement. Les contacts qui ont un lien avec la bobine vont se fermer rapidement aussi, immédiatement en fait. Puis le solénoïde 2 va s'alimenter aussi, va être alimenté instantanément, puis l'action va être rapide. Comme si on fait l'exemple, tout se fait de façon immédiate. C'est pareil comme le cerveau de vos professeurs. Donc, surtout qu'il y a une information qui rentre dans leur tête, pouf, leur action est déjà immédiate parce que leur capacité cérébrale est tellement incroyable. Si, par exemple, on voudrait plus qu'il y ait un délai entre le stimuli ou l'intrant électrique, puis l'action comme telle, un peu comme un cerveau d'étudiant, quand il reçoit une information, c'est là avec une réaction. Bien, on pourrait utiliser des... Il y a une couple de façons de le faire. Une des façons, c'est d'utiliser des bobines temporisées. Il y en a temporisées à l'activation, d'autres à la désactivation. Ça, en fait, c'est quand le signal est rentré, bien, on peut en mettre une tout de suite en fait. Donc, si mettons, on prend une bobine temporisée à l'activation, on la remplace ici. Là, il faut donner un nom, bobine temporisée à l'activation, par exemple. Là, il faut y associer les contacts. Ça fait que si on double-clique dessus, puis là, on va y associer ce contact-là ici, pouf. Puis, la deuxième aussi. Comme ça ici. Puis, on peut dire qu'à la bobine de temporisation, dans les données, on peut lui dire, par exemple, qu'on veut que l'action se fasse, par exemple, trois secondes après le signal qu'elle a reçu. Donc, qu'est-ce qui va arriver, c'est que le signal va rentrer tout de suite, mais ça va prendre trois secondes avant que les contacts se ferment. Si on fait une simulation, là, évidemment, il faut que je laisse enfoncer ça pendant trois secondes pour que la bobine soit alimentée quand même. Je laisse le doigt dessus. Un, deux, trois. Pouf! Tout se fait. Puis là, le contact se maintient, puis ça fonctionne comme tantôt, mais juste avec un délai. Au lieu d'y aller avec une bobine temporisée à l'activation, on peut prendre une bobine normale. Si, mettons, on efface elle, puis on remplace ça par une bobine comme on avait au tout début, on l'appelle bobine normale. Puis là, évidemment, il faut changer les contacts ici, mais là, ça va prendre des contacts qui vont être temporisés. On ne les a pas dans le menu de base d'électricité de commande, mais si on va dans « contacts », on n'a plus grand choix de contacts. Puis là, on a des contacts qui sont temporisés. Il y en a qui sont temporisés normalement ouverts à l'ouverture. Ils sont normalement ouverts, mais ils vont être temporisés lorsqu'ils vont avoir le signal, temporisés à l'activation. Puis il y en a un autre normalement ouvert ici qui va être temporisé, mais à la désactivation. Puis on a la même chose. Pour les normalement fermer. Fait que nous, ce qu'on veut, c'est un temps normalement ouvert, mais qui va se fermer après une temporisation. Donc, on peut le prendre et on peut l'intégrer ici. Puis ils nous demandent avec qui on veut l'associer. Ça va être un... Pourquoi j'en ai deux? Je ne sais pas. Je vais assayer lui. Je ne suis pas sûr si c'est le bon. Puis on va en mettre un autre ici. Comme ça, ici. Puis on va prendre le même en espérant que ce soit lui le bon. Comme ça. Puis là, dans la bobine, on peut lui dire que... Bien, ce n'est pas dans la bobine. En fait, c'est dans le relais. On va lui dire, dans les données, on va lui dire, mettons, attends trois secondes avant de t'activer. On va faire la même chose que l'autre. Ça fait qu'on va dire la même chose ici. Attends trois secondes avant d'être activé. Comme ça, ici. Donc, ça doit faire la même chose que l'autre. Le signal va arriver directement, rapidement au relais, au contact. Mais le contact, il va prendre un petit peu de temps avant de se fermer. Donc, on peut le laisser ici, comme ça. Ça fait qu'on ferme ça. Pouf! Puis là, ça prend un petit peu de temps. Et, poing! Ça ferme. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Là, il faut que je le tienne trois secondes parce qu'il faut que lui ait le temps de fermer. Mais, ce qu'on pourrait faire dans ce cas-là, on pourrait juste effacer lui. Puis, mettre un contact normal qui va se fermer rapidement. Puis, on va l'assessier quand même à la bobine normale, si on veut. Ça fait que si on fait la même simulation, je peux juste faire tout le contact de maintien qui se fait. Trois secondes plus tard, lui, il va s'activer. Mais, voyez-vous, c'est une autre façon de mettre une temporisation sur les circuits. Bien, j'espère que c'est clair.